Vous restez sur une victoire de l'issue, donc vous n'avez pas eu plus de capacité de faire vous préparer le prochain match, comment vous pouvez, comment il se présente déjà sur l'espoir de l'ESEMA ? On est sur deux victoires d'affilée, donc c'est une bonne chose, une bonne dynamique, pour l'instant on essaye de récupérer déjà des efforts qu'on a fournis contre Sauron, et on va préparer le match tranquillement pour essayer d'enchaîner une troisième victoire, c'est un match difficile, on sait que Magra a besoin de points, donc tous les matchs sont difficiles dans le championnat algérien, donc on se prépare déjà à un combat, mais en même temps on va essayer d'imposer notre jeu, et de mettre en place certaines choses tactiques pour essayer de contrarier cette équipe de Magra. Vous avez dirigé dans le match, donc qu'est-ce qu'on connaît pour Denis Navanne ? Vous connaissez mieux maintenant l'équipe ? Ah bah oui, chaque jour je connais un peu mieux l'équipe, parce qu'il n'y a pas que les matchs, il y a aussi les entraînements, donc chaque jour je connais un peu mieux, et surtout j'essaie de faire passer mes messages, ce qui est important c'est que les joueurs intègrent les messieurs, et que ça arrive à les appliquer sur le terrain. On n'a pas vu Ben Bout en tournée par une sanction technique, mais enfin par le jeune Hadid qui confirme, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage sur l'absence de Ben Bout ? Ouais, elle est due au fait que Ben Bout était blessé pendant trois semaines en mois, donc le jeune Hadid a fait des bonnes performances, je pense qu'il faut laisser le temps à Ben Bout de se préparer pour pouvoir réintégrer les buts dans les prochains matchs. Sur le plan effectif, tous les joueurs sont prêts pour le match ? Oui, je pense que tout le monde est prêt, à part Ben Saria qui est suspendu, sinon les autres sont aptes pour pouvoir prétendre jouer contre maintenant. On n'a pas des blessés ? Non, pour l'instant on n'a pas de blessés, enfin on va voir, parce qu'on savait, 48 heures après le match, des fois il y a des blessures qui peuvent apparaître, donc on revoit, mais bon, là je pense que tout le monde est apte, à part la suspension de Ben Saria. Peut-être qu'il est encore tour de poser la question, mais je voudrais bien connaître votre avis, est-ce que vous avez commencé à recueillir quelques informations sur le stade malien ? Oui, 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 on a commencé, déjà on a les deux matchs, on a les deux matchs qu'ils ont joué contre le Vidal de Casablanca, donc on va se faire petit à petit une idée sur cette équipe, mais avant tout on se focalise sur le match de Magra, puis chaque chose en son temps. Pourquoi tu crois que c'est en lumière 4 ? Est-ce qu'il y a la lumière 2 ? Bah, du nouveau, de concret non, mais bon, on a des pistes, on regarde, on regarde toutes les pistes, et puis on verra ce qui est possible de faire. La piste africaine, bien... Oui, oui, il y a différentes pistes, africaines, ou des joueurs algériens, ou des pistes nationales, mais il y a beaucoup de différentes pistes pour la stratégie. Il faut le pressionter encore un peu. Moi, je prends le match pour le match de Magra, on est en train de dire que le 1e Magra, c'est une équipe qui avance très bien dans le championnat algérien, et Vaziaska aussi a besoin d'avoir une 3e victoire consécutive pour assurer. Actuellement, l'état psychologique du joueur, 2 victoires de suite. J'espère que le moral du joueur est au bon fixe face au match de Magra. Oui, on peut penser que lorsqu'on vient d'emmagasiner 2 victoires d'affilée, le moral est au bon fixe. Après, chaque match a sa vérité, et on sait qu'il faut rester les pieds sur terre tout le temps, chaque match a sa vérité, tous les matchs sont difficiles. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux entamer ce match avec 2 victoires d'affilée que le contraire. Donc voilà, maintenant on va essayer d'aller à Magra avec beaucoup d'ambition, mais le montrer sur le terrain. On a de l'ambition, mais il faut le montrer sur le terrain. Coach, un point de podium ? Aujourd'hui, on est à la 9e, 10e journée là. Ce qui est important, c'est de prendre des points et d'avancer, et que le jeu de l'équipe s'améliore. Ce qui est important, c'est ça. Le podium, on verra qu'à 5 journées de la fin, on pourra commencer à parler de choses comme ça. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est les productions, la performance de l'équipe, et puis essayer de prendre des points et d'avancer, et puis on verra par la suite. Coach, on ne dit en français jamais 203 ? Pourquoi pas ? On espère, si je ne vais pas faire mentir ce victoire. Donc si on peut enchaîner une 3e victoire, on ne la prendra, et on va tout faire pour faire cette 3e victoire d'affilée. Ce n'est pas un match piège que de jouer contre les mains placées ? Ah ben si. Oui, c'est un match piège. Vous savez, tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas une grande différence entre les équipes algériennes. Donc, quand vous allez à l'extérieur, c'est toujours difficile. Et on sait que cette équipe a besoin de points. Donc, on va être méfiant, permettant de prendre l'ambition. Et on va vouloir s'imposer contre cette équipe. Vous verrez bien. Vous êtes impatients. Je ne sais même pas encore quelle équipe je vais faire. Donc, j'attends de savoir vraiment l'état de santé de chacun pour pouvoir faire. Parce qu'on a quand même 3 matchs. Il faut gérer ces 3 matchs. Et c'est important, des fois, d'amener du sang. Vous avez joué un peu l'offensive ces derniers matchs. Peut-être continuer sur la lancée, pour moi, qui est de but encore pour un ? Ben, vous savez, au football, il faut défendre et attaquer. Donc, on attaque, on défend. Il faut que tout le monde attaque, tout le monde défende. Si on veut avoir des résultats, c'est important de rester un bloc compact. Et de faire les choses en même temps. Et que tout le monde passe la même chose en même temps. Donc, le football, c'est attaque, défense, attaque, défense, défense, attaque. C'est des transitions qui sont importantes. De vite réagir. Quand on récupère le ballon, il faut essayer de vite aller devant le but adverse. Et quand on le perd, il faut essayer de vite le récupérer pour empêcher l'adversaire. Donc, c'est des transitions qui sont importantes. Ouais. Merci, coach. C'est grave.